C'est un projet de coopération sur la thématique tiers-lieu et territoire, dans le sens développement local, développement territorial. Ils rassemblent quatre partenaires, le tiers-lieu La Quincaillerie et le GAL Pays de Guéret, dans le département de la Creuse, le tiers-lieu Las Mala et le GAL Lande Nature Côte d'Argent, dans le département des Landes, l'espace numérique Sud-Charentes et le GAL Pays Sud-Charentes, comme son nom l'indique, en Sud-Charentes, et puis tout récemment le parc naturel de GAUM en Belgique. Ce sont quatre tiers-lieux et quatre territoires GAL associés qui travaillent sur ce projet de coopération sur les tiers-lieux. L'objectif global du projet de coopération, c'est de renforcer le dynamisme des tiers-lieux pour augmenter leur contribution positive au développement territorial. La plus-value dans la coopération sur ce projet-là, nous on la trouve vraiment dans l'échange, le réseau d'échange qui se crée à travers la coopération entre partenaires et on a aussi la volonté de développer des projets communs dans le cadre de ce projet. Sur Guéret, c'est le GAL Pays de Guéret qui porte le projet, en sachant que la quincaillerie est un service de la communauté d'agglomération du Grand Guéret. Le GAL Pays de Guéret est porté par la communauté d'agglomération du Grand Guéret et effectivement nous sur notre territoire, le numérique, c'est un peu une thématique traditionnelle presque de leader. On travaille dessus depuis déjà la programmation précédente. C'est aussi un peu la même chose sur le pays Sud-Charente, avec l'espace numérique Sud-Charente qui existe depuis peut-être une dizaine d'années, qui est bien ancrée sur le territoire et qui est aidée par le GAL du pays Sud-Charente. Et puis sur les Landes, la Smala et le GAL en Nature-Côte d'Argent, eux, ils vont plus l'inscrire dans une dynamique de revitalisation des centres-bourgs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada